Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. La chauve-souris déploie ses ailes pour protéger les plus fragiles le temps de l'hiver, un lieu d'accueil qui poursuit sa mission non sans peine. Et puis pas peu fiers, l'AS Fontaine-Scrime fête dignement ses 50 ans en décrochant l'organisation des championnats de France de la discipline. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Musique Comme en chaque début d'hiver, la chauve-souris de Fontaine rouvre ses portes en présence de ses habitants, d'élus, de bénévoles et salariés du Secours populaire. Ce lieu d'hébergement unique à Fontaine permet à 8 personnes sans abri de trouver un refuge pour la nuit, de quoi manger, se laver pendant ces mois particulièrement difficiles. Mais ces missions ne s'arrêtent pas là. Alors chaque année, on fait un temps convivial pour rencontrer les personnes qui sont là, qui sont hébergées. On rencontre les partenaires avec qui on travaille, notamment le Secours populaire, la DDCS, les Restos du Coeur, qui, eux, fournissent les denrées alimentaires. Donc c'est l'occasion de, après toutes les réunions de travail et d'organisation, de faire un petit pot convivial pour accueillir les personnes qui sont hébergées. La chauve-souris, c'est une structure d'hébergement. Les locaux appartiennent à la mairie de Fontaine, qui les met à notre disposition, la Fédération de l'ISER du Secours populaire, pour que nous en assurions la gestion. Très schématiquement, je dirais deux missions. La première, à court terme, c'est-à-dire d'héberger des personnes qui, sans cela, dormiraient à la rue. Et puis, à moyen terme, c'est de les accompagner pour assurer leur sortie, pour leur permettre de trouver un logement pérenne. Pour la gestion quotidienne de cette structure, la chauve-souris, nous avons besoin de trois salariés que nous employons sous contrat aidé. On a un qui est accueillant-coordinateur, et les deux autres qui sont accueillants-accompagnateur. En fait, il y a toujours une présence d'un salarié dans la structure. Donc ils sont en formation, parce que le but aussi, ce n'est pas seulement de les utiliser pendant les six mois ou les cinq mois d'ouverture. Non, mais l'idée, c'est plutôt de les accompagner, de les former. Il y a d'avoir un tremplin, et de pouvoir aussi clarifier leur projet professionnel. Et le mot-clé, c'est l'accueil. L'accueil et la bienveillance, l'accompagnement, tout dans le sourire, dans la compréhension et l'empathie. Une double mission humaine et solidaire, mise en danger aujourd'hui par le manque de financement. Si les locaux sont fournis par la mairie, le déficit global et la diminution des contrats aidés nécessaires à son fonctionnement, fait craindre à tous une fermeture prochaine du lieu. La chauve-souris fête donc ses 20 ans en espérant que cet anniversaire ne sera pas le dernier, pour pouvoir simplement continuer à aider. Coup double pour l'AS Fontaine Escrime. En 2019, elle fêtera ses 50 ans d'existence, tout en accueillant les finales du championnat de France de la discipline épais. Sorte de répétition générale, le week-end dernier, ils accueillaient les demi-finales du championnat de France élite. Pas moins de 256 tireurs, 40 arbitres, 50 bénévoles ont foulé le sol du gymnase Aristide-Bergès au cours de ces deux journées. On vient de terminer les demi-finales des championnats de France élite. Pour nous, c'est une petite préparation parce que les 25 et 26 mai, nous organiserons les championnats de France à Fontaine. On n'a pas des grands champions chez nous, mais on est un club organisateur et les gens nous apprécient grâce à nos bénévoles, grâce à notre dynamisme, grâce à un matériel, donc des salles qui sont super pratiques, entre ces ciné et Fontaine. C'est un club qui a été créé en 1969 et cette année, on va fêter les 50 ans de notre club, 50 ans d'un club en 2019 et en même temps les championnats de France. Ça va être un gros boulot pour nous bénévoles parce qu'à cette compétition, on travaillait sur 250 ans en tireurs et là, on va travailler sur à peu près 500 tireurs. C'est beaucoup. Alors, de trois catégories, N1, N2 et N3. Avec un nombre d'arbitres, ce sera une cinquantaine d'arbitres. Ça va être géré comme on a l'habitude, comme les bénévoles ont l'habitude de le faire et puis ça va très bien se passer. Alors, nous venons d'accueillir les demi-finales du championnat de France première et seconde division par équipe senior, donc c'est l'élite de l'escrime française. En escrime, nous avons trois armes, trois disciplines, le fleuret, l'épée et le sable. Nous sommes un club spécialisé à l'épée et nous avons accueilli les demi-finales du championnat de France d'épée qui est l'arme la plus pratiquée en France en termes de nombre de licenciés. Alors, nous sommes un club formateur de l'agglomération grandalboise composé de 90 licenciés, des tout-petits de 4-5 ans jusqu'aux plus âgés de 60 ans qui pratiquent l'escrime. Cette année, on accueille la finale des championnats de France d'escrime les 25 et 26 mai, pour lesquels on essaiera de qualifier des tireurs en 3e division de manière à ce qu'ils puissent être soutenus par l'ensemble des licenciés de leur club. Le rendez-vous est donné le 25 et 26 mai pour une compétition de plus grande envergure encore. Alors, pour pratiquer l'escrime, il n'y a aucun problème. Vous venez dans un club, alors à Fontaine, à l'OMS ou à la mairie, on est connu, donc n'hésitez pas. Et une petite chose aussi, c'est qu'on commence depuis cette année du péri-scolaire, ce qui permet à des enfants qui ont entre 7 et 10 ans de s'initier à l'escrime. Et en général, ils apprécient bien. Et puis, on les revoit régulièrement, quelques années, parce que les gamins, ils font un petit coup de piscine, un petit coup de judo, et puis après, ils reviennent à l'escrime. Découvrir de nouveaux talents et les présenter au public avec cohérence et qualité, c'est l'un des engagements de la Galerie Origine, situé à la frontière fonténoise de Grenoble. Parmi ces nombreux événements, l'incontournable marché d'art de la Galerie se transforme en cette fin d'année en un cabinet de curiosités artistiques grâce aux œuvres de 4 artistes décalés. Rendez-vous du 13 au 16 décembre dans leur mur 12 avenue du Vercors à Grenoble de 10h à midi et de 14h à 19h pour y découvrir ses œuvres et peut-être en choisir une à placer sous le sapin. Depuis le Cyan Soupacro, Sly Johnson multiplie les identités et les collaborations, Camille Oxmo-Puccino ailleux pour ne citer qu'eux. Son premier album solo l'impose comme chanteur incontournable de la sol à découvrir d'urgence sur la scène de La Source samedi 15 décembre à 20h30. Mercredi 19 décembre, le conseil municipal jeune se réunit à nouveau à l'hôtel de ville de Fontaine. Tout comme les grands, vous pourrez assister à leur débat et aux votations autour de thématiques qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Un moment fort de la formation de chacun à la citoyenneté qui débutera à 17h30. Mercredi toujours, les enfants ont aussi droit de le rester en profitant des animations et de la calèche de Noël proposée de 14h à 20h, place Louis-Mézonna. Père Noël, maquillage, tombola et autres chocolats chauds vous transporteront en douceur vers les fêtes de fin d'année. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Cette année, les spectacles de fin d'année et des écoles fonténoises jouent la carte du ciné-concert. Devant le voyage du Lion Boniface et le voyage de Rézé, les élèves de maternelle et élémentaire ont pu s'émerveiller. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501